et bien salut tout le monde c'est gumpy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ah oui une nouvelle vidéo non c'est une vidéo tuto reprise c'est à dire nous allons parler aujourd'hui nous allons faire un tuto sur obs oui j'en ai déjà fait mais obs a bien évolué et bien changé alors j'ai décidé de reprendre avec vous obs et d'apprendre au fur et à mesure avec vous alors je connais un minimum de choses je vais faire des choses par logique par déduction mais je du coup je n'oublierai rien puisque je ne connais pas où je connais très peu voilà donc je pense que ces tutos du coup seront assez bon pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le logiciel et qui cherchent à configurer correctement leur scène leur obs pour streamer record etc donc on verra ça en quelques épisodes on verra les changements apportés obs par rapport à avant j'en profiterai pour le commenter et nous allons commencer tout de suite et nous allons essayer d'être précis et clair sur obs et son installation vous retrouverez dans la description deux liens j'insiste d'obs un lien directement qui vous mènera sur le site d'obs afin d'avoir la dernière version d'obs le deuxième lien sera la version que vous allez me voir installer et sur laquelle je vais travailler avec vous pourquoi si les personnes ont envie de configurer et de suivre mon tuto que ce soit exactement pareil ils vont sur le deuxième lien ils téléchargent le même que moi ils font pas la mise à jour et ils configurent tout simplement c'est pour vous aider et que ce soit le plus similaire possible les logiciels évoluent très vite les menus changent beaucoup donc voilà je vous fais pas de tuto sur le téléchargement vous allez vous débrouiller donc une fois que vous l'avez vous le lancer donc moi je l'ai soumis sur le bureau pour vous on double clic moi je suis sous windows 7 donc cette fenêtre apparaît j'exécute une deuxième fenêtre apparaît donc là vous n'avez pas besoin de moi je vous le dis tout de suite c'est suivant i agree next je ne touche pas ça ça ne me concerne pas je ne ferai pas de tuto là dessus et j'installe tout simplement après selon la vitesse de votre ordinateur de etc ça ira plus ou moins vite voilà alors à nous allons voir dans cette vidéo comment comment les changements qu'il y a eu dans obs depuis 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 que j'ai fait les tutos depuis je l'utilisais en stream nous allons voir la configuration des scènes etc nous allons essayer de faire quelque chose de propre de visée large pour tout type de personnes désirant utiliser obs dans plusieurs cas différents dans plusieurs objectifs différents voilà alors vous avez terminé l'installation je mets run finish j'accepte tout de suite le contrat de licence on ne lit pas bien sûr personne ne le dit jamais et nous avons obs alors pour les besoins de cette vidéo je vais me mettre dans les mêmes proportions que vous on va partir du principe que vous allez être en full hd du coup moi je vais tout de suite et ne tenez pas compte de cela si vous avez un écran 1920 par 1080 pour les autres faites comme moi vous allez sur paramètres vous allez tout de suite sur vidéo vous changez votre résolution qui se trouve en haut en 1920 par 1080 et là vous êtes comme tous les gens voilà donc là nous avons une fenêtre de travail en 1920 par 1080 ce qui nous permettra de streamer normalement comme tout le monde voilà alors tout de suite on va regarder ce qui a changé un petit peu dans obs on voit qu'en haut d'obs rien n'a vraiment changé on voit que ici dans le autour du poste de travail entre guillemets la zone de travail rien de flagrant en tout cas par contre ici on ça a été le ménage c'était oui il ya des choses qu'on bougeait alors les scènes toujours au même endroit les sources toujours au même endroit pour ça pas de problème un plus un mois un plus pour ajouter une nouvelle scène un moins pour supprimer une chaîne une scène le haut et le bas pour régler l'ordre de vos scènes quand vous en avez plusieurs et vous en aurez plusieurs source nous avons la même chose plus un petit bouton configuration normal nous voyons que le mixage audio tout ce qui est option audio est très présent contrairement à avant je trouve que c'est un plus vous me voyez parler on voit j'arrive à voir du coup l'intensité de ma voix quand je parle plus fort voilà on arrive à le voir plus facilement c'est plus cool c'est voilà on a accès aux réglages aussi assez facilement on voit qu'il ya d'autres réglages on ira regarder ça plus tard quand on se mettra dans les options oh ils ont rajouté le fondu alléluia alléluia donc ce qui manquait au bs un une des choses qui manquait au bs c'était le fondu le fondu c'est quoi c'est quand vous changer de chaîne et je vous le montrerai de scène de chaîne de scène ça permet au lieu de changer boum directement de faire une transition plus cool quoi une simple transition qui avait sur explique c'est clairement copiée sur explique mais bon voilà manqué ça ils l'ont ajouté c'est très très bien avec donc ces réglages bien entendu nous avons commencé le streaming démarré l'enregistrement le mode studio paramètres et quitté au bs nous n'avons visiblement pu le tester le stream alors je ne sais pas encore on verra ça plus tard pour l'instant ça ne nous intéresse pas nous allons nous concentrer sur une seule scène avec un type particulier de scène ce sera tout de suite nous allons renommer déjà donc pour renommer la scène qui est préexistante qui existe déjà vous cliquez droit dessus et vous renommer moi je vais l'appeler la scène la scène de stream tout simplement ce sera ma scène de stream principale voilà vous cliquez ailleurs ça valide donc maintenant nous sommes sur la scène stream et on va commencer à travailler dessus vous renommez comme vous voulez bien entendu nous allons ajouter tout de suite directement un overlay alors on ajoute un overlay comment on fait plus image moi je l'appelle overlay je vous conseille de renommer correctement tous toutes vos sources ça vous permet de les classer correctement et de les retrouver facilement quand vous voulez en cacher une etc donc renommez bien du nom que vous voulez que ce soit alors nous allons chercher directement un overlay alors moi j'ai la chance d'avoir des overlays qui sont rangés donc hop les overlays nous allons prendre un overlay sans cam oui nous allons prendre un overlay sans cam nous allons commencer difficile soyons fous alors ok on valide donc comme vous voyez il est bien placé il est déjà tout prêt je pars du principe que vous savez faire un overlay que vous savez où en trouver si ce n'est pas le cas si ce n'est pas le cas je vous conseille deux chaînes youtube vélo sophie et floraqs 89 floraqs a partagé quelques quelques overlays il me semble sur sa chaîne et il explique très bien et vélo sophie pour les personnes les personnes qui seraient un peu plus avancé dans la modification de template vous trouverez votre bonheur là bas il ya ce qu'il faut pour plein de choses différentes voilà alors on continue à donc mon overlay est à la bonne taille 1920 par 1080 tout était calculé tout a été fait c'est propre je pars du principe que vous l'avez si vous ne l'avez pas vous mettez pause ouvrez un nouvel onglet dans 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 google chrome ou mozilla ou ce que vous voulez vous allez sur youtube et vous cherchez un pack overlay pour le stream et vous le modifiez voilà tout simplement un donc voilà nous avons notre overlay tout simple nous allons ajouter une deuxième chose l'overlay toujours en haut alors j'insiste et vous comprendrez pourquoi par la suite l'overlay ensuite nous allons ajouter un périphérique de capture vidéo vous allez voir ma tête alors là je vais passer exceptionnellement sur sur la c920 puisque j'en ai une autre donc si elle bug ne vous inquiétez pas des fois elle saute un peu mais c'est pour vous présenter un réglage normal comme vous voilà donc périphériques de capture vidéo pour ajouter la caméra moi je l'appelle cam faites absolument ce que vous voulez mais je l'appelle cam c'est plus simple hop voilà hop vous voyez ma gueule alors là je touche rien je vous conseille de pas trop toucher sauf si vous êtes utilisateur expérimenté mais en principe vous n'avez rien à toucher ça va fonctionner comme ça pas de soucis particuliers vous cliquez sur ok vous avez votre cam affiché voilà donc maintenant vous voyez ma gueule mais là le problème c'est que vous voyez moi j'ai un fond vert vous avez compris on va essayer de le faire disparaître ça va pas être facile on va essayer alors vous avez ajouté votre cam dans le cas où vous n'avez pas de cadre de cam soit parce que vous n'avez pas envie de l'afficher soit parce que vous voulez faire un crobat si vous voulez faire un crobat puisque vous avez un fond vert voici une étape rapide voici une étape rapide je ne vais pas rentrer dans les détails à vous de faire les réglages mais je vais vous montrer avec un éclairage moyen avec un fond vert qui n'est pas lisse qu'on arrive à le faire disparaître au moins un peu voilà alors tout de suite vous voyez le fond vert ok nous allons bien cliquer sur la cam vous voyez et faire un clic droit dessus vous allez directement sur filtre vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre dans cette fenêtre vous avez des filtres audio pour l'instant on n'en a pas besoin ça nous concerne pas nous voulons traiter de l'image et non pas de l'audio donc c'est en dessous c'est des effets vous ajoutez sur plus pour ajouter un effet là bien sûr la clé chromatique puisque c'est ce qui nous intéresse le chroma key la clé chromatique voilà c'est juste c'était traduit en français c'est moche j'aurais du laisser chroma key pas grave donc moi je l'appelle chroma parce que c'est mon chroma c'est mon réglage de chroma voilà donc vous voyez elle bug cette cam le chroma j'ai ajouté le chroma donc pour l'instant vous ne voyez pas de différence ici oui ici non pas vraiment en tout cas moi je ne vois pas vraiment de différence là il y a une petite différence quand même on voit les points alors le but ça va être de manipuler les petites molettes pour faire disparaître votre chroma en jeu celle-ci me paraît un peu fausse mais vous l'arrangez au mieux vous voyez là on voit qu'il y a des défauts il y a des petits défauts alors la colorimétrie ok donc ça c'est oui c'est les couleurs hop ça a l'air pas mal comme ça voilà le seul moyen que vous avez de vraiment vérifier alors je vais le monter un peu le seul moyen que vous avez vraiment de vérifier il est un peu trop monté on le voit sur mon l'éclairage donc ce sera différent selon les personnes allez regardez en haut là c'est pas beau c'est celui-là ou pas c'est celui-là c'est celui-là ça va être compliqué mais en tout cas rapidement vous pouvez commencer à je pense que moi rien qu'en bougeant la lumière il y a moyen de régler un petit peu ouais bon on s'en fiche donc le seul moyen de voir s'il a bien disparu c'est de lancer un jeu en fait puisque là vous n'arriverez pas à voir vous êtes sur un fond noir alors vous le mettez de côté pour l'instant là vous l'avez pré réglé on voit bien que moi c'est mal fait ici etc et vous allez ajouter une source c'est la source d'un jeu donc il faut que il y a un jeu voilà moi j'ajoute clairement le capture de jeu comme dans xplit en fait donc là je laisse capture de jeu puisque c'est clairement la capture de jeu donc vous voyez elle bug la caméra c'est ma vieille caméra donc ok donc là capturer une fenêtre spécifique capturer le premier plan non n'importe quelle application en plein écran je vais forcer la mise à l'échelle uniquement et on va voir si ça fonctionne je ne le connais pas très bien mais j'imagine nous allons lancer un jeu Minecraft pour vérifier l'efficacité du chroma key et comme ça on pourra revenir pour faire en live la modification pour que le chroma soit au plus beau alors ça peut paraître compliqué mais pas vraiment normalement ça devrait apparaître je ne sais pas si ça va apparaître la capture de jeu est en haut ça doit être pour ça je vais faire un retour windows voilà je vais descendre la capture de jeu ici nous allons tester à nouveau est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas il ne détecte pas le jeu alors là voilà on est bien euh pourquoi il ne détecterait pas le jeu parce que j'ai forcé la mise à l'échelle peut-être nous allons regarder ça tout de suite propriété forcer la mise à l'échelle utiliser ok nous allons revenir hop est-ce qu'il le détecte pas du tout mais genre pas du tout ah voilà donc non là il a bien détecté le jeu mais c'est à partir du moment où il s'est lancé vraiment en fait donc nous arrivons sur minecraft hop nous allons mettre en pause nous allons faire un petit retour windows puisqu'il est en plein écran pour moi et nous allons faire ce que je disais il fallait bien le cocher c'est forcer la mise à l'échelle du jeu théoriquement si je relance le jeu il devrait le capter non il ne veut pas mauvais exemple pour minecraft ça a l'air en tout cas mauvais exemple ça ne marche pas donc c'est le tuto pourri qui ne fonctionne pas euh comment faire pourquoi lorsque je mets forcer ça ça ne va plus ça doit être à cause de ça je force la mise à l'échelle et ça va pas donc on va on va enlever ça et on va réessayer ça ne va pas comme vous voyez c'est absolument pas centré et je suis transparent vous voyez sur le vert on le voit bien mais c'est un mauvais exemple puisque c'est minecraft et que tout est vert ou marron sur le marron je suis transparent aussi bon pourquoi pas donc c'est pas grave hop on s'en fiche que ce soit centré mais ça l'est presque centré en plus il nous manque pas beaucoup donc ce qu'on va faire voilà on va laisser notre personnage au milieu on va se remettre sur cam on va aller sur les filtres on va cliquer sur notre chroma et nous allons regarder je vous conseille de regarder ici c'est là le plus important voilà alors l'opacité est de 100 est-ce que nous pouvons réduire l'opacité est-ce que l'opacité joue un rôle dans le fait que je sois transparent pas tellement je dirais il était à 100 on va le remettre donc si je mets plus que 100 non l'opacité mettez le à 100 clairement on vous verra mieux sauf si vous voulez faire un petit effet là au niveau de la couleur on s'en fiche ici ah on n'est pas trop mal il y a ici là où c'est pas beau ça c'est dû à ma lumière qui est trop orientée peut-être non c'est pas ça donc c'est à vous de chercher un petit peu alors vous pouvez agrandir votre caméra pour mieux apercevoir les défauts vous voyez on va essayer on peut peut-être trouver un bon compromis alors non alors là c'est au poil qu'il faut non non ah ça va jouer à pas grand chose hein oh là ça fait beaucoup trop vous pouvez rentrer il y a plus d'options mais on va dire que comme ça c'est déjà pas mal moi je mettrais ma caméra comme ça clairement pour cacher mon micro mais ça n'engage que moi du coup on verrait pas trop les défauts voilà il y a quelques défauts mais on va dire que ça fonctionne vous voyez on a fait disparaître un peu ce qui était derrière le fond vert ça fait propre bon moi je baisse peut-être un peu mon micro voilà c'est à vous de régler comme vous le voulez je vous ai donné une base essayez de l'adapter rien de c'est pas plus compliqué que ça ça dépend de la lumière de votre fond vert la distance avec votre fond vert sur quel type de jeu vous jouez ça va changer à chaque fois mais là vous pouvez voir que c'est pas trop dégueulasse j'ai déjà fait plus dégueulasse il y a pas trop de pixels partout faites attention à comment vous vous habillez très important en dessous j'ai quelque chose de vert et ça ça peut vous emmerder quelque chose de bien joli alors maintenant on a notre caméra qui est trop grosse je suis clairement trop gros moi je mettrais un peu pour ce style là pour pas bouffer tout l'écran c'est pas mal on voit pas mal alors je vais essayer de régler quelque chose c'est la capture du jeu est-ce que je peux leur donner transformer de lui dire tu t'étires à l'écran tout simplement j'ai réglé le problème de l'image j'étire à l'écran encore une fois je le dis désolé la caméra là est complètement pété donc si elle a des sauts et tout c'est normal c'est pas vous qui êtes drogué ou quoi c'est la caméra qui est pété alors nous avons donc un chroma utilisable en peu de temps nous avons pu le tester sur un jeu en plus avec un fond vert le sol est vert tout est vert c'est la misère on peut apercevoir plusieurs choses c'est que contrairement à avant le chroma fonctionne beaucoup mieux je vous le dis d'expérience j'ai beaucoup galéré alors à part ma tête à cause des reflets de lumière qui sortent je ne sais pas où derrière moi je crois c'est un peu voilà mais non un peu moins un tout petit peu moins bref voilà toujours à la lumière on sait que maintenant ça marche beaucoup mieux moins accessible qu'avant avant c'était moins chiant mais vous avez beaucoup plus d'options pour paramétrer je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces options capturer la bonne couleur de votre fond etc à vous de faire les réglages précis quand vous êtes habitués à faire les réglages de base que je vous ai montré vous serez habitués au fur et à mesure à modifier à essayer c'est à vous d'essayer plusieurs options qui existent capturer la couleur de votre fond etc mettre des éclairages plus à gauche plus sur vous moins sur vous voilà vous voyez trop de lumière ça donne un effet vous voyez comme si j'avais un trou dans la tête ça se fait aussi sur ma main vous voyez trop de lumière ça donne ça c'est pas joli voilà donc c'est à vous de régler moi je sais pourquoi c'est que j'ai la lumière j'ai une lumière qui est là-bas et elle me fait trop de lumière bon voilà je pense qu'on va en rester là le plus simple c'est le plus simple le plus simple c'est de créer sa scène une des choses les plus compliquées c'est de vous trouver un overlay donc dans la description vous avez deux liens pour les overlays suivez-les vous trouverez sûrement votre bonheur et la troisième chose la plus difficile c'est de réussir à intégrer votre chroma cake quand vous en avez un quand vous n'en avez pas et on verra ça dans la prochaine vidéo on va faire une scène sans cam pas sans cam mais avec cam avec un cadre un overlay qui est un cadre pour la cam et on ajoutera d'autres choses voilà cam comment elle est partie en sucette d'autres choses sur sur notre poste de travail par exemple remplir le piste audio on peut peut-être faire quelque chose afficher le titre qui passe en ce moment sur votre lecteur et jeu en général c'est manuellement peut-être que OBS a intégré de quoi afficher le titre on verra ça dans la prochaine vidéo sur ce j'espère que ça vous aura plu j'espère que j'aurai été assez précis j'espère que vous aurez pu suivre un petit peu ce que j'ai fait à l'écran si vous avez des questions concernant cette vidéo n'hésitez pas à laisser en commentaire n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à certaines personnes que vous connaissez on commence mais petit à petit je vais vous montrer des choses de plus en plus compliquées des nouvelles fonctionnalités aussi d'OBS qui a bien changé et quand on aura terminé OBS on passera sur Xplit sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup n'hésitez pas à laisser un like un commentaire à partager la vidéo comme je vous l'ai dit je vous dis à la prochaine vidéo ciao bye bye